Je me rappelle quand j'ai commencé à chanter on me disait tu te vois où dans dix ans et comment et je disais mais attendez dix ans c'est loin et je sais même pas si je serais encore là vous rendez compte si j'ai une chance d'être de commencer ce métier dix ans ça me paraît loin 13 ans après cinq albums je me dis c'est passé super vite et en même temps j'ai fait tellement de choses je suis assez contente de mon parcours parce que je pense que si c'était à refaire je pense que je ferais pareil j'ai pas de regrets je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait et d'avoir vécu les expériences que j'ai vécu après évidemment plus ça va et plus on essaye de se poser de moins s'éparpiller et en même temps on peut pas me reprocher entre 15 ans et 28 ans on est encore jeunes mais on a envie on est gourmand donc on a envie de goûter à plein de choses et c'est pour ça que j'ai fait les choix que j'ai fait je connaissais ce qu'ils faisaient et j'aimais bien le grain parce que parce que c'est de la pellicule c'est pas du numérique on a commencé à savoir que j'avais des tatouages il ya un magazine de tatouages qui a voulu faire une interview et évidemment des photos on m'a proposé de faire des photos avec julien et évidemment comme j'admirais vraiment son travail pour moi c'était mais mais c'était évident quoi est ce que j'ai aimé avec julien c'est que la séance photo c'est s'est passé comme si j'étais mais quelqu'un d'autre et comme les photos que j'ai fait m'ont vraiment plu je lui ai proposé de faire des photos pour le pour la pour l'album et mais cette fois ci sans enfin avec des mises en scène il ya certaines photos où je suis dans une baignoire avec des feuilles d'automne tout ça mais en restant quand même moi même moins grimée j'avais l'idée de faire un portrait pour la pochette de l'album parce que je voulais quand même plus une photo d'identité parce que beaucoup de personnes se demandent qui je suis maintenant comment je suis 13 ans après c'est qu'il a lisé en 2013 il a très bien fait et je suis ravie d'avoir travaillé avec lui quand j'ai commencé à faire des tatouages c'était il ya longtemps parce que mon premier tatouage j'avais 16 ans je crois et c'était parce que ça me plaisait et ça l'est toujours ça fait partie de mes goûts et puis les goûts et les couleurs et le caractère ça fait partie d'une personnalité donc dans un sens ou dans l'autre parce que ça parce que ça me plaît parce que ça représente des choses dans ma vie et j'arrêterai pas de faire des tatouages parce qu'on va me dire que pour mon âge c'est pas bien et j'en ferai pas j'en ferai pas plus si pour aussi on me dit ça serait bien que tu en fasses plus pour ton image non si je les fais c'est parce que j'en ai envie Tintin m'a proposé d'être jury dans le mondial j'ai trouvé ça cool parce que peut-être que c'est un moyen aussi de montrer aux gens que le tatouage c'est pas que les bikers et les tollards que maintenant le tatouage c'est voilà c'est encore c'est un peu plus accepté qu'avant tout le monde y prend goût que ce soit les garçons les filles et il suffit pas d'avoir un blouse en cuir avec des clous pour avoir des tatouages et moi j'adore Tintin c'est un artiste c'est pour moi c'est ces tatouages les tatouages qu'il fait c'est des oeuvres d'art comme un tableau et en fait ça me faisait kiffer de faire ça après je suis professionnelle du trait du traçage tout ça mais mais peut-être que les choses que moi choisirais ne sont pas les mêmes que d'autres professionnels choisiront et du coup ça donnera une autre vision du tatouage